Musique Si je travaille un petit peu ma mémoire, le premier film de Kairostami que j'ai vu, c'était sans doute Où est la maison de mon ami, comme beaucoup. Beaucoup l'ont découvert par le prisme de ce film qui est aussi l'un de ses premiers longs métrages. Alors on se rendra compte que ce qui le tenait à cœur au début, c'était tout ce qui concernait plutôt l'enfance ou la jeunesse. Où est la maison de mon ami ? On en a déjà parlé, raconte de manière assez allégorique l'histoire d'un gamin qui doit rendre un cahier à l'un de ses camarades écoliers, mais bien évidemment c'est le moyen d'aborder plus largement la société iranienne par le prisme de la métaphore. C'est un cinéma qui est incapable de couper. Donc il joue sur la longueur, sur la distance, sur le fait de faire éprouver au spectateur la totalité de la durée d'une situation. L'autre grande caractéristique de sa mise en scène, c'était ce trouble volontaire, j'en ai déjà parlé un petit peu aussi, entre le réalisme et la fiction. Des moments dont on ne sait pas si ces moments sont pris sur le vif ou alors s'ils ont été mis en scène. Il y a véritablement cette modernité, parce que ça c'est quand même une grande caractéristique de la modernité, que de vouloir troubler le rapport qui existe entre fiction et documentaire. Et ce trouble, Kairoslami, il y a beaucoup contribué. On peut estimer que comme d'autres, comme Édouard Diang, comme Moussia Ossienne, comme Souleymane Sissé, Abbas Kairoslami, a véritablement été reconnu par le Festival des Trois Continents, à l'échelle française dans un premier temps, puis à l'échelle internationale. Et il s'est passé un phénomène qui se passe de temps en temps, c'est-à-dire que les Trois Continents a été un petit peu l'antichambre du Festival de Karnes en ce qui concerne le cinéma des Trois Continents, puisque quelques années plus tard, un certain nombre d'années plus tard quand même, Kairoslami obtenait la Palme d'Or à Karnes. Sous-titrage Société Radio-Canada